Aujourd'hui, je rencontre mon pédagogue préféré. Je suis chez Erasme. C'est le prince de l'humanisme, un pacifiste engagé et défenseur du christianisme, ce qui fait de lui un homme très controversé en ce temps de guerre entre les protestants et les chrétiens. Salvez, Jacques-Yves! Salvez, Erasme! Pouvez-je vous poser quelques questions? Bien évidemment! D'où vient votre passion pour l'éducation? J'ai commencé par enseigner des leçons de latin aux fils de femmes et riches bourgeoises et aristocratiques d'Angleterre et d'Allemagne. C'est comme cela que j'ai eu la piquée! Wow! Très intéressant! Merci beaucoup! Voulez-vous continuer la discussion dans mon salon par là-bas? Avec plaisir! Merci! Dites-moi, Erasme, quels sont vos modèles? Quelle est votre inspiration en termes d'éducation? En ce qui concerne la philosophie, Socrate et Aristote, évidemment. Mais pour ce qui en est de la théologie, je dirais Augustin, Origen, Chrysostome, Basile, Ambroise et Jérôme sont mes principaux modèles. Et finalement, pour la mythologie, Homer et Ovid ont toujours été mes modèles et j'aime bien leur façon de penser. Évidemment! Oui! J'ai entendu, entre les branches, que vous critiquez beaucoup l'éducation de Moyen-Âge. Pourquoi? En effet, je considère que la scolastique est archaïque, dépassée et franchement inefficace. Elle n'est pas du tout adaptée à l'intelligence verbale. En effet, à cette époque, on ne portait aucune importance à l'aspect humain. Certes, je considère qu'un enfant a besoin d'un cadre ferme, mais rassurant. Effectivement. Est-ce que je pourrais voir votre bibliothèque, s'il vous plaît? Mais oui, sans problème. Allons-y! Wow! Votre bibliothèque a splendide, Erasme! Merci bien! Où sont vos remiaires? Oh, pardonnez-moi! D'ailleurs, quelles sont vos principales œuvres? Mon œuvre principale est, sans aucun doute, L'Éloge de la folie. Bien sûr, j'en ai toujours une copie sur moi et je crois que tout le monde devrait en avoir une dans sa veste. En effet, vous avez bien raison. J'ai aussi écrit une autre œuvre sur la bien-séance des enfants qui se nomme Le savoir-vivre à l'usage des enfants ou encore La civilité puérée. Bien sûr, j'en ai toujours une copie sur moi et encore une fois, je pense que tout le monde devrait traîner ce livre dans sa veste. Vous avez bien raison, encore une fois. J'ai aussi écrit d'autres œuvres, mais je les passe. Bien sûr. Il paraît qu'il vous portait une grande importance au retour aux sources, n'est-ce pas? Certes! Ad fontes! Il est bien important que les jeunes apprennent le latin et le grec afin de bien connaître les grandes œuvres. C'est grâce à ces langues que ces enfants ont accès à ce trésor. Bien sûr. Suivez-moi, il fait beau dehors! Dites-moi, Erasme, quel est le but ultime de votre éducation? L'éducation Erasmienne a pour but de former des hommes de bon sens et de bon goût, capables de discourir à l'oral et à l'écrit. Il n'y a rien de plus admirable et de plus magnifique qu'un oratio fluide et riche. L'orationniste facultas est la clé. Maintenant, dirigeons-nous chez le prince Henri de Bourgogne afin de lui donner une leçon. Parfait. Salve, maître omniscient. Salve, princeps. Qu'est-ce que maître omniscient pour vous? C'est un homme cultivé qui a le devoir de tout connaître afin qu'il n'ait pas à le faire. Bien, mon pupille. Cependant, vous avez oublié votre révérence, ce qui est très important en ce qui a trait la bié-science. Désolée, Dominus. Voilà, Erasme. Merci, Jacqueline. Voilà pour votre posture. Gratias, Agotibi. Quel est l'horaire de la journée? Voici l'horaire de la journée. Premièrement, nous allons voir le grec et le latin. Ensuite, nous verrons l'histoire, la géographie, la physique, les mathématiques et, pour finir, la bié-science. Sortez votre livre de latin et enlevez votre livre de posture. Merci, maître omniscient. Etes-vous prêts? Oui, maître omniscient. Superiobus diebus comiex ta Italia in alclia e Italia terris. Fabulis. Non, pas fabulis, mais bien fabulis. Avez-vous compris, mon enfant? Oui, maître omniscient. Prêtise-le. Fabulis. Excellent. Ah ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501